... J'ai la chance de pouvoir participer avec le professeur NECA à la Ligue contre l'obésité en tant que vice-président et puis nous avons monté une antenne régionale dont j'ai pris la présidence tout en développant actuellement le centre de prise en charge de la maladie et l'obésité à l'Institut Montsouris. Toutes ces structures effectivement sont tournées vers le patient avant tout. La Ligue avec une organisation multidisciplinaire, professionnelle pour pouvoir communiquer autour de cette maladie qui reste encore aujourd'hui un tabou de société. La réalimentation est un moment crucial. Les patients qui ont vécu ces procédures s'en sont rendus compte très naturellement puisque l'alimentation est complètement modifiée avant et après la chirurgie. C'est un des objectifs de la chirurgie, certes. La restriction, donc de manger moins vite, de manger doucement avec des alimentations qui sont de meilleure qualité, à des heures régulières. Toute la philosophie du bien manger. Et cette réalimentation est bien sûr cruciale. Alors les risques de cette réalimentation, ils sont dans un premier lieu mécanique. On l'imagine très bien. C'est-à-dire que pour la plupart des techniques chirurgicales, le phénomène de restriction est un phénomène majeur de l'efficacité de la technique. Aussi bien pour l'anneau que pour le bypass que pour la cellule gastrectomie. Et les patients doivent éviter de forcer sur les coutures qui sont réalisées. Donc tous les risques mécaniques sont liés à une hyperpression en relation avec une alimentation trop rapide, de morceaux alimentaires trop épais, inadaptés. Donc c'est vraiment un des points très importants de la réalimentation. Éviter de forcer sur les coutures. Donc tous les protocoles de réalimentation de la plupart des équipes sont basées sur une alimentation liquide les premiers jours, mixée progressivement, d'attente, surtout les 15 premiers jours. C'est la période charnière de cicatrisation de l'estomac. Par ailleurs, en plus du caractère mécanique du risque, la réalimentation est essentielle en termes de carence. C'est-à-dire que le patient doit réapprendre à manger, mais il faut qu'il y ait un apport suffisant pour pouvoir bien sûr s'hydrater en premier lieu. Les difficultés post-opératoires, souvent les patients n'ont plus faim, n'ont plus envie, c'est difficile mécaniquement de pouvoir avaler, de boire. Et je crois qu'il faut bien insister là-dessus. C'est-à-dire qu'avant de manger, il faut pouvoir s'hydrater de façon correcte les premiers jours post-opératoires. Et puis progressivement, on introduit l'ensemble des éléments pour que le bol alimentaire soit suffisant, surtout sur une période de stress, qu'est le post-opératoire, donc hyperprotéiné, avec des apports vitaminiques et d'autres nutriments essentiels. Le programme Goûte Santé est très séduisant pour nous, praticiens, parce qu'on a affaire à une simplification du post-opératoire pour le patient. C'est-à-dire que tout est prévu en à la fois l'alimentation, donc l'apport nutritionnel de base, et la supplémentation vitaminique. C'est-à-dire qu'on a la possibilité avec ce programme d'à la fois avoir des supplémentations vitaminiques liquides, ce qui évite des comprimés, notamment pour des interventions comme le bypass, où la supplémentation vitaminique est absolument vitale et essentielle en post-opératoire et durant toute la vie. Pour la SLEVE, la situation est finalement assez similaire, même si les choses doivent être évaluées en fonction de chaque praticien et en fonction du bilan réalisé chez chaque patient. Donc pour la SLEVE, c'est peut-être en fonction des équipes, au cas par cas. Mais Goûte Santé permet d'avoir une alimentation standard, organisée autour du plaisir, et je crois que ça c'est vraiment pour moi la force du programme. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement donner une ration militaire nécessaire pour s'en sortir. On a une approche humaine, humaniste, autour du plaisir, avec un chef étoilé qui a réalisé des recettes adaptées médicalement aux besoins du patient. Donc je crois que c'est le plaisir et le tout-en-un, c'est les deux innovations pour moi qui me semblent tout à fait pertinentes. L'intervention chirurgicale, on le sait tous, et il faut le marteler. Ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est sûr. Le patient souffre d'une maladie chronique et tout le travail de la Ligue contre l'obésité est axé là-dessus. Il faut qu'on casse le tabou lié à l'obésité. C'est-à-dire que les patients sont victimes d'une maladie et ce ne sont pas de leur faute. Il faut absolument déculpabiliser les patients. Ils vont souffrir de cette maladie qui est une maladie chronique. C'est-à-dire que quel que soit le traitement, l'opération, le patient va rester avec sa maladie toute sa vie. Toute sa vie, il va avoir une tendance à grossir. Et l'opération est là effectivement pour faire une sorte de remise à zéro. On fait un électrochoc, entre guillemets, du corps pour le réorienter au mieux. Et il y a un effet magique de l'opération. C'est assez fantastique. Les résultats qu'on a sur le syndrome métabolique, donc sur le diabète, l'hypertension, les problèmes hépatiques, de stéatose, etc. sont assez impressionnants. C'est-à-dire qu'en médecine, on n'avait pas vu une efficacité aussi importante par rapport à un traitement et des pathologies secondaires. Mais avec le temps, le corps se réadapte, la maladie reste là. Et si le patient ne change pas son comportement, ne s'adapte pas à sa maladie, il va regrossir de façon quasi certaine. Et tout l'enjeu de notre prise en charge en France, et même dans le monde, c'est de pouvoir orchestrer un suivi de haut niveau durant toute la vie. Alors les centres de l'obésité, comme l'Institut Montsouris, font partie de cette prise en charge, mais pas seulement. Il y a tout un travail auprès des médecins traitants, auprès des patients eux-mêmes, qui doivent prendre conscience que le suivi, ils sont les acteurs de leur suivi. C'est eux qui doivent prendre le rendez-vous, c'est eux qui doivent prendre conscience de leur maladie. Tous ces enjeux sont vraiment cruciaux. Le goût de santé s'intègre dans cette prise en charge, puisqu'il simplifie le poste opératoire, les supplémentations, tout en ayant cette dimension plaisir. Et je le martèle parce qu'un patient qui s'est fait opérer n'a pas une vie peu mangée, mais de façon adaptée. Et malheureusement, dans nos sociétés, nous mangeons tous mal. On n'est pas dans le bien manger pour la plupart. Et il y a un travail plus général, pas seulement pour les patients, mais pour la population, d'aller vers le bien manger, le sport, l'activité physique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada